Bonjour, nous sommes en 2013, dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste et de théologie catholique. Nous sommes dans une série de vidéos sur les maladies de la vie chrétienne, et en l'occurrence ici, les maladies qui touchent à l'humilité. Et je voudrais aborder le thème suivant, la spiritualité des divorcés remariés. Par rapport à l'humilité, on va le voir, c'est un sujet extrêmement concret, d'autant plus qu'à notre époque, en tout cas en Europe occidentale, un nombre très important de couples ont connu un divorce et, par la suite, un remariage. La pastorale de l'Église, depuis toujours face au remariage, a été de demander aux divorcés remariés qui sont pratiquants, de se rendre à la messe, certainement, mais de ne pas communier, de ne pas recevoir l'Eucharistie sous forme sacramentelle. En 2014, alors que le pape François prépare un synode concernant ces sujets-là, beaucoup en viennent à se demander s'il ne va pas changer radicalement la théologie concernant les divorcés remariés, par exemple autorisés, ou s'il ne va pas changer au minimum la pastorale, par exemple, autoriser les divorcés remariés à communier. Alors, en réalité, on voit que dans ce sujet-là, il y a énormément de blessures et de possibilités de fantasmer. Pour une fois, dans ces vidéos concernant, je dirais, les déviations de la vie chrétienne, je voudrais commencer par rappeler quelle est la pensée exacte de l'Église par rapport au divorce et au remariage. Et après, en second lieu, de voir la facilité avec laquelle il y a des déviations de cette pensée de l'Église qui ont pu se produire parce que, justement, ça touche à un sujet extrêmement concret. Alors d'abord, il faut rappeler que l'interdiction du divorce, de la répudiation, c'est quelque chose qui ne vient même pas de Jésus. Déjà avant Jésus-Christ, vers 300 avant Jésus-Christ, un certain prophète appelé Malachie, se prononce de manière extrêmement dure sur les pratiques de répudiation qui pourtant avaient été autorisées par Moïse. Donc c'est un texte très fort qui dit ceci, tu viens au temple de Jérusalem et tu offres au Seigneur des offrandes et tu es là et tu attends d'être exaucé et il ne t'exauce pas. Et tu te demandes pourquoi ne m'exauce-t-il pas? Et bien je vais te dire pourquoi, dit le prophète Malachie, qu'as-tu fait de la jeune femme de ta jeunesse, de celle à qui tu as fait des promesses? Pourquoi l'as-tu trahi? Moi Dieu, je déteste la répudiation et la femme de ta jeunesse ne lui inflige pas une telle trahison. Alors, ici en l'occurrence, il s'agit de la répudiation, ça veut dire le fait de mettre à la porte, du jour au lendemain, sa femme parce qu'elle ne nous plaît plus. Pour Jésus lui-même, les choses vont beaucoup plus loin. Il y a, je dirais, plusieurs textes où il précise sa pensée là-dessus. Alors, il faut les lire parce que, pour se rendre compte que ce n'est pas l'Église catholique qui a inventé cette chose-là. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 5, verset 27, Jésus dit, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas l'adultère. » Et bien moi, je vous dis, « Quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Il a été dit d'autre part, « Quiconque répudiera sa femme qui lui remette une lettre de divorce, et bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée, commet une adultère. » Alors, dans le verset 32, il y a une exception qui a été traduit ici dans la Bible que j'ai, hormis cas de prostitution. Dans l'Église orthodoxe, ce passage qui est compliqué à traduire, a été interprété comme l'idée que si une femme ou un mari commet l'adultère, il peut y avoir divorce, mais qu'à ce moment-là, la personne qui a été coupable d'adultère ne pourra jamais se remarier. Seule l'autre, celle qui a été victime, pourra se remarier. Dans l'Église catholique, les choses ont été définies tout à fait différemment. Le passage en question est traduit par « Hormis cas d'union non légitime ». D'union non légitime, ça veut dire que si on peut prouver qu'au moment où les époux se sont échangés leur consentement, l'un des deux consentements n'était pas valide, pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que l'un des deux a peur de ne pas se marier, ou l'un des deux est tellement pris par une passion charnelle ou sensible, qu'il n'est plus libre de discerner qui est l'autre, ou l'un des deux a menti, bref, un défaut du discernement portant soit sur l'intelligence de ce qu'on fait, soit sur la liberté, la volonté de s'engager. Alors il n'y a jamais eu mariage, il y a une non reconnaissance en validité du mariage. Alors ce texte-là n'est absolument pas le seul où Jésus parle comme cela pour interdire, je dirais non seulement la répudiation comme ici, mais plus loin, pour interdire le remariage. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent pour le mettre à l'épreuve. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme ? Et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Alors, les pharisiens lui répondirent, pourquoi donc ? Alors Moïse a-t-il permis de donner un acte de divorce quand on répudie ? Et Jésus leur répondit, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Et c'est là qu'intervient le nouveau commandement de Jésus, au verset 9. Or je vous le dis, quiconque répudie sa femme, hormis union illégitime, et en épouse une autre, commet un adultère. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. Ce qui veut dire que pour Jésus, on ne peut pas nier que tout remariage, même le remariage de la victime qui a été répudiée, est un adultère. Alors évidemment, c'est là où je dirais qu'il faut comprendre ce texte avec l'Église. Ça veut dire que, dit comme ça, on pourrait dire, mais tout de même, un homme ou une femme qui répudie l'autre, qui se remarie, n'est pas du tout dans la même situation que la victime qui se remarierait. Et le pape Jean-Paul II, effectivement, dans son encyclique sur le mariage, sa constitution apostolique, je crois, précise bien qu'il faut distinguer les cas d'un mariage absolument valide qui aurait été trahi, et puis de la victime qui se serait remariée, soit parce qu'elle n'arrive pas à vivre seule, soit parce qu'il y avait des enfants et qu'il fallait bien trouver quelqu'un, un père, pour les élever. Donc, si j'ai lu ces textes-là, c'est bien pour indiquer que ce n'est pas l'Église qui a inventé ces textes-là. Et même s'il y a un problème sur l'interprétation de hormis cas d'union illégitime, le reste est assez net. Résultat, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Église n'a aucun pouvoir de changer les commandements de Jésus. Elle est là pour veiller à l'Évangile. Par contre, elle a le pouvoir donné en particulier au magistère, d'expliquer pourquoi Jésus veut cela. Parce qu'en fait, finalement, ce commandement que j'ai lu, il consiste simplement à faire que quand on s'engage dans un mariage chrétien, on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Et les choses sont très claires. Évidemment, on ne va pas en parler comme ça aux jeunes époux où tout va bien. Pourtant, le pire, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément la maladie, l'handicap d'un des deux. Il y a pire. Il y a la maladie mentale d'un des deux. Quand il n'y a plus de dialogue possible parce que, par exemple, pris de paranoïa, il devient méchant. Mais il y a pire encore, c'est la trahison d'un des deux, ce qui veut dire très clairement que lorsque le mariage est prouvé comme valide, au moment de l'engagement, eh bien, l'engagement théorique, l'appel de Jésus, c'est que quoi qu'il arrive, y compris les trois pires que je viens d'indiquer, on restera fidèle. Alors, reste à comprendre pourquoi Jésus donne une parole, apparemment si sévère, qui semble même être un piège, au point que les disciples, à un moment donné, discutant entre eux, disaient « Si c'est ça la condition de l'homme par rapport à la femme, autant pas se marier. » Et il n'avait pas tort. C'est vertigineux. C'est même pas naturel, je veux dire, au point de vue naturel, indépendamment de la dureté du cœur, la victime qui a été répudiée. Normalement, son engagement, il est libéré. De même qu'un engagement à l'amour d'amitié, il faut deux volontés qui s'unissent et si l'une des deux s'en va, l'autre est libre. Donc, quelle est la raison qui fait qu'il y a un appel de Jésus ? Je dirais un appel au sens « vocation ». Véritablement, vocation du mariage à la fidélité quoi qu'il arrive. Et bien c'est simple, c'est que Jésus a fait du mariage un sacrement, ça veut dire que le mariage, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, signifie la façon dont il nous aime. En regardant le mariage chrétien lorsqu'il est bien vécu, y compris dans les cas du pire, donc la trahison d'un des deux, on a une image de la façon dont Dieu se comporte avec nous au ciel. Quelle est la raison qui peut faire que Dieu ne nous est pas fidèle, nous répudie, s'en va, ne s'occupe plus de nous ? Et bien je dirais qu'il n'y en a aucune. Lui, Dieu, nous est fidèle pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'il y a trahison par le péché mortel, la haine de Dieu, il est prêt à reprendre la relation dès que la personne, dans le repentir, sort de son péché et il la reprendra comme son épouse de cœur. 77 fois 7 fois, dit l'Évangile, ça veut dire sans arrêt, il pardonnera. Je dirais même que, en enfer, dans l'autre monde, où les gens, pour le coup, sont froidement en révolte contre Dieu, dans une utilité si parfaite, qu'ils ne reviennent jamais en arrière, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et bien l'éternité de l'enfer ne vient pas de Dieu. Elle vient du damné qui, sempiternellement, jamais ne revient en arrière. Dieu lui-même, si par hasard, ce qui n'arrivera jamais parce que la lucidité est totale, aucun motif ne vient changer, le choix des damnés. Mais si par hasard, un d'entre eux se repentait, aussitôt Dieu, comme la brebis égarée, qui est sortie, qui s'était perdue et qui a été retrouvée, aussitôt il lui pardonnerait. Donc, il est fidèle pour le meilleur et pour le pire, pour l'éternité, jusque dans les âmes de l'enfer. Et c'est là évidemment, face à une spiritualité tellement concrète, puisqu'elle s'applique au mariage, avec tous les soucis de la vie commune qu'on connaît, c'est là évidemment que la moindre erreur d'interprétation est catastrophique. Et je dirais qu'on les voit toutes. La première, c'est est-ce que cet appel, cette vocation de Jésus dans la vocation du mariage, est-ce qu'elle est sous peine de péché mortel ? Je veux dire par là. Imaginons, par exemple, une jeune femme, j'en connais une comme ça, c'était une amie de ma sœur, qui étant enceinte de deux petits jumeaux, se fait abandonner par son mari, incapable d'assumer deux enfants qui arrivent comme ça. Il la largue et il ne revient pas. Elle, la naissance étant prête, voyant qu'il y a un ami très proche qui est prêt à assumer les enfants, elle décide de se remarier. Elle se remarie civilement avec cet homme qui assume les enfants et le père, le vrai père ne reviendra jamais. Cette femme qui fait ça, est-ce que c'est en, sous peine de péché mortel, en ce sens qu'elle est séparée de Dieu, Dieu ne veut plus l'avoir ? La réponse est bien sûr, non. Le péché mortel, il a eu lieu, c'est de la part de celui qui est parti, un péché mortel de faiblesse, dont il pourra se repentir, mais qu'il ne pourra plus réparer. Entre temps, sa femme s'est remariée. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Dans quel état elle est par rapport à cet appel de Jésus ? Elle est dans un état d'imperfection. Évidemment que l'appel consistait à rester fidèle quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que vu les circonstances, son propre état de mal-être, les enfants à naître, elle a estimé qu'elle ne pouvait pas suivre cet appel. Et donc, elle s'est remariée civilement. Est-ce qu'elle est en état de damnation, comme le disent certains ? Bien sûr que non. Elle n'est même pas excommuniée. Par contre, ce que demande l'Église, et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la spiritualité du publicain, à cause d'un texte très précis qui se trouve dans Luc chapitre 18 verset 10, où cette spiritualité est développée. Et bien, elle est appelée à en vivre. Et voilà quelle est cette spiritualité. Deux hommes, dit Jésus, montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, ça veut dire un collaborateur, un sale collaborateur avec les Romains, qui trahissait son peuple pour récolter les impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquière. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et Jésus conclut en disant, je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié. Donc le publicain descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et bien en fait, l'appel de l'Église, c'est la spiritualité du publicain. Ça veut dire que l'Église profite, entre guillemets, du fait que cette personne est en état permanent, par rapport au sacrement d'imperfection. L'appel explicite de Jésus, elle n'a pas pu le suivre. Pour l'appeler à suivre la voie de sainteté par l'humilité. Donc elle va à l'Église. Elle aime Jésus. Elle lui indique sa soif. Elle veut communier. Mais elle ne communie pas. Et donc la chance de cette personne-là, c'est que, étant dans une spiritualité alternative, on pourrait dire, de l'humilité, et bien l'Esprit-Saint vient en elle. Évidemment, il vient en elle parce qu'il ne peut pas résister à une âme humble. Est-ce que ça veut dire que cette personne divorcée, remariée, qui ne peut pas communier, est dans un meilleur état, par rapport à la sainteté, qu'une personne qui communierait ? Si la personne qui communie est comme le pharisien, c'est absolument évident. Elle communie à rien du tout. Elle reçoit le corps du Christ et il ne vient pas en elle. Mais si la personne, par exemple, la personne que j'ai citée comme exemple, avec ses deux jumelles, ne se remarie pas, et s'efforce de vivre comme elle le peut, en se faisant aider de son père, de son beau-père, de sa mère, pour élever les enfants, et reste fidèle, par amour, avec toutes les angoisses que ça mêle, et donc en étant en état d'humilité aussi, en reconnaissant sa faiblesse par rapport à cette situation tragique. Elle peut communier et elle peut être aussi en état d'humilité. Mais attention, j'ai connu une personne qui, véritablement ayant été abandonnée par son mari, avait voulu vivre l'appel de l'Église à la fidélité pour le meilleur et pour le pire, et qui un jour, en me rencontrant comme ça, me tenait à ce genre de réflexion, quand je pense que ce sale type, elle parlait de son mari, est avec sa pouf au bord de la mer, dans notre maison secondaire. Et je m'étais dit dans ma tête, une spiritualité qui conduit à l'humilité, parce que c'est un état de détresse où elle est. Elle peut être tellement mal comprise, et pourtant appliquée matériellement, elle pouvait communier. Mais elle peut être tellement mal comprise qu'elle conduit en fait à de l'aigreur, de la méchanceté, de l'insulte, qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. Donc en fait, une fois qu'on comprend cet appel à ce que le couple, quoi qu'il a, reste fidèle, parce qu'il révèle ce que Dieu fait pour nous, que cet appel n'est pas sous peine de péché mortel pour la victime, qu'une voie alternative est proposée par l'Église, la voie du publicain. Lorsqu'on comprend vraiment ceci, alors on peut dire que toutes les déviations possibles sont remises en place. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc je dirais qu'à ce niveau-là, il y a deux excès qu'il faut éviter, deux « maladies » de l'humilité. Premier excès, ce serait la menace de l'enfer pour les divorcés remariés. Ça, c'est quelque chose de très classique, de très visible, en particulier dans les milieux, je dirais plutôt intégristes. Comme Jésus dit, celui qui se remarie après avoir été répudié est en état d'adultère. Adultère, pour eux, immédiatement une petite lampe s'allume dans la tête et ils disent « péché mortel par soi ». Eh bien en réalité, pas du tout. L'adultère n'est pas par soi forcément un péché mortel. Ça peut être aussi la description d'un état objectif. Elle est avec un homme qui n'est pas son mari. Et on peut le prouver avec l'Écriture. Il suffit de se référer au texte sur la Samaritaine. Lorsque Jésus rencontre cette femme au bord d'un puits, il lui dit tout de suite « Amène ton mari » et elle répond « Je ne suis pas mariée ». Il lui dit « Ah, en cela tu dis vrai, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, et tu as été marié cinq fois ». Il ne lui demande pas de quitter l'homme avec qui elle vit actuellement. Non, mais il la met face à la vérité d'un état objectif. Cette femme-là, quel a été le travers de sa vie qui fait qu'elle a changé cinq fois d'homme ? Jésus le sait, nous n'en savons rien. Toujours est-il que quitter l'homme actuel avec qui elle est pour se remettre avec le premier, c'est quelque chose d'absolument sans doute impossible. Il y a trop de nœuds, il y a peut-être eu des enfants entre-temps. L'état objectif où elle est, parfois, peut l'empêcher véritablement de quitter cet homme avec qui elle est actuellement. Et là, pour le coup, si elle le faisait pour se conformer à une loi, elle pourrait commettre un péché mortel. Trahir un homme qui compte sur elle, qui l'a reprise alors qu'elle était abandonnée de tous, et des enfants qui ont une famille stable. Et bien, l'état objectif de remariage, que Jésus appelle l'adultère, n'est pas forcément un péché mortel. C'est toujours une imperfection par rapport à l'appel, au meilleur et au pire, mais pas forcément un péché mortel. Péché mortel, c'est ce qui tue directement l'amour. Et donc, l'adultère commis par soi, par faiblesse, ou même par préméditation, lui, il vient tuer l'amour de son conjoint, donc il est un péché mortel, selon la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin. Résultat, menacer de l'enfer tous les cas de divorcés-remariés, sans regarder les multiples causes qui ont pu conduire à ça, c'est une folie, c'est une bêtise pastorale. S'il y a un risque d'enfer, c'est dans la trahison volontaire d'un mariage absolument valide, où l'autre n'y peut rien. Et encore, beaucoup de faiblesses se mêlent souvent à ces adultères. Et Dieu, véritablement, est prêt à offrir son pardon, même à des fautes aussi graves que cela. Et puis, il y a l'excès inverse, qui consiste à dire que ce n'est pas grave, je me suis remarié, ce n'est pas grave du tout, je communis à la messe. L'Église, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle veut, mais moi je communis, je sais très bien ma relation avec le Seigneur, il n'y a aucun problème. Et bien je dirais que ça, c'est l'autre excès, qui est tout aussi mauvais. Parce que, en réalité, et sauf si l'Église a reconnu que le premier mariage n'était pas valide. En réalité, il y a objectivement un état, qui n'est pas celui de l'appel explicite du Seigneur. Et donc, si on prétend qu'on est très bien, que l'Église, elle dit n'importe quoi, et que c'est le Christ seul, qui est l'amour, qui compte et qui pardonne tout. Alors que, visiblement, ce commandement est du Christ, on passe à côté d'une grâce extraordinaire. La grâce de la voix du publicain. Je me rappelle comme ça, d'un ami, qui véritablement, pour des raisons de faiblesse, il n'y avait pas de méchanceté, avait quitté sa femme, et s'était mis ensuite, donc il n'avait pas quitté sa femme pour une autre femme, et ensuite il s'était remarié avec quelqu'un, et étant très catholique, il communiait à la messe. Et bien, pour lui expliquer qu'en fait, il passait à côté d'une grâce extraordinaire, le chemin qui allait lui apprendre l'humilité, il a fallu beaucoup de tact, et des explications longues, patientes, et finalement, il a fini par comprendre l'intention de l'Église. Le fait de communier extérieurement au corps et au sang du Christ, est moins important que le fait d'être droit face à soi-même, à ses propres actes, face au Christ. Il n'a pas communié pendant des années, puis son mariage a été reconnu non-valide, et là, il s'est marié avec sa femme, et il a pu communier de nouveau. Il a donc pu vivre pendant des années, de cette grâce particulière, et il ne le regrette pas. Souvent, cette blessure par rapport à la demande de l'Église, qui très probablement restera encore, sous le règne du pape François était suivant. Cette demande, cette blessure, face au fait de ne pas pouvoir communier, vient d'une compréhension superficielle de l'Eucharistie. On la prend comme un sacrement de communion populaire. Si on va manger du pain, c'est donc qu'on a une communion avec ceux qui sont dans l'Église. Pour éviter cela, les orthodoxes ont gardé une tradition, qui je pense mériterait d'être réintroduite en Occident. Un jour, mon frère va en Russie, et il veut assister à une messe orthodoxe. Et puis à un moment donné, il y a la communion. Donc il s'avance, et on lui donne avec une cuillère du pain, trempé dans du vin. Il en mange, il pensait avoir communié. Et puis la messe se prolonge, et voilà que de nouveau il y a la communion. Donc il ne comprend pas, c'est du slavon, il s'avance pour communier. Et là le prêtre lui dit, êtes-vous orthodoxe ? Avec l'accent russe, il dit que non. Et donc il lui a refusé la communion en disant, non, là c'est la communion au corps du Christ. La première fois, il avait communié à du pain béni. Ce qu'on appelle des agapes. Un peu ce repas qui se passait au début de l'Église, et qui précédait la cérémonie eucharistique. Dans l'Église latine, on a préféré instituer un jeûne eucharistique. L'Orient a gardé les traditions premières. Et bien, peut-être qu'il pourrait y avoir deux communions. Une communion à du pain, accueillant tout le monde, pour la fraternité. Et une communion au corps du Christ. Qui là, pour le coup, implique véritablement un sens mystique de ce qu'elle signifie. Cette pratique pastorale, peut-être, apporterait quelque chose. Elle n'est pas la panacée. Les pratiques pastorales ont des avantages et des inconvénients. Ce qui est par contre essentiel, c'est qu'on comprenne pourquoi il n'y a pas communion, et que ce n'est pas une excommunication. Et qu'au contraire, il peut y avoir davantage communion. Donc, que ce chemin de l'humilité, il est essentiel. Et que ce qui fait qu'on le refuse, alors que l'Église le demande aux divorcés remariés, c'est sans doute à cause d'une maladie, d'une forme de maladie spirituelle de l'humilité. On ne comprend pas sa valeur extrême, comme disposition à la charité. Si bien que celui qui ne communie pas, au corps et au sang du Christ, sacramentellement, et bien quelquefois, il communie bien plus que tous ceux qui ont communié comme cela. Marthe Robin avait profondément compris ce mystère des divorcés remariés. Ça, ce sont des amis qui me l'ont raconté. Il y a peut-être 40 ans, une jeune femme de mes amis, je ne la connaissais pas à l'époque, alla avec son fiancé voir Marthe Robin parce que son fiancé était divorcée. Et donc, elle étant profondément catholique, elle demanda à Marthe si elle pensait qu'il pouvait se marier. Et Marthe leur dit ceci. L'Église ne peut pas autoriser le remariage comme ça. Sinon, ça serait n'importe quoi et la loi de Jésus, l'appel de Jésus serait oublié. Si vous vous mariez, vous ne pourrez plus communier à la messe, mais vous aurez la prière. Et après, elle leur a parlé de la pluie et du beau temps. Ils se sont aperçus des années plus tard qu'en fait, elle leur avait décrit leur vie sous forme d'allégorie agricole. Et donc, on voit que Marthe Robin comprenait profondément ce que ça signifiait. Vous aurez la prière qui est le but de l'Eucharistie, qui est aussi son fondement. Si l'Eucharistie a une valeur, c'est parce qu'elle est fondée sur la prière et qu'elle a comme but la prière. En effet, la prière, ce n'est rien d'autre que la fréquentation amoureuse de Dieu. Donc, il est évident que s'il vient dans notre cœur, sous forme de pain et de vin, l'union la plus intime qui puisse être la nourriture, c'est pour qu'après, on lui parle, on s'en occupe et c'est la prière. L'Eucharistie